ok, on est sur l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier chapitre on verra du cours donc on va parler un petit peu de corrélation on va attaquer le modèle linéaire puis on retrouvera pas mal de choses que je discute là réexpliquées dans un contexte de modèle linéaire donc je vais juste basculer sur mes slides on va parler de corrélation d'intervalle de conférence et de test sur la corrélation puisque c'est quelque chose d'un peu particulier puis je reviendrai aussi sur les interprétations de la corrélation et ce genre de choses donc, chapitre 14, la corrélation quand on a des données appareillées essentiellement des données gaussiennes donc on va venir un petit peu là-dessus donc avant de définir la corrélation le terme important c'est la notion de covariance que je vous avais définie donc juste pour rappel il y avait une grandeur qu'on avait définie auparavant c'est la variance d'une variable donc la variance de x c'est l'espérance de x moins son espérance donc je centre la variable et je l'élève au carré ok, donc ça c'est la enfin une fois le terme qui se trouve à l'intérieur c'est la variable centrée ok donc je la décale par rapport à sa moyenne ok, puis je regarde l'espérance du carré l'idée de la covariance c'est de rester sur cette variable centrée ok, c'est juste que tout d'un coup j'ai deux variables d'accord, j'ai une variable x et j'ai une variable y je les centre toutes les deux et je regarde est-ce qu'elles covarient ensemble c'est-à-dire comment se comporte le produit des deux voilà donc j'ai ma variable en gros si j'ai mes deux variables x et y qui étaient centrées je m'intéresse à l'espérance de x et y ok si jamais les deux variables ne sont pas centrées on récupère un terme en plus c'est ce que raconte la formule qui est ici qui est l'équivalent de ce qu'on a quand on est sur la variance c'est qu'on dit la variance d'une variable c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance ok donc on est sur quelque chose qui est l'espérance d'un produit avec cette propriété donc l'idée c'est quoi ? c'est de dire si jamais elles covarient ensemble donc je vais vous faire un petit dessin donc si jamais je m'intéresse à x moins son espérance en abscisse et en y moins son espérance en y ok donc je vais obtenir des points donc si jamais j'ai des points qui sont plutôt alignés comme ça dans ces cas-là on va parler de covariance positive et essentiellement parce que je suis en train de vous dire que quand on est dans le le quadrant supérieur c'est-à-dire dans cette partie-là ça veut dire que x et y sont conjointement plus grands que leur moyenne donc là supposons qu'on soit sur la taille et sur le poids si jamais je vous dis qu'une personne est plus grande que le poids moyen plus grande que la taille moyenne il y a aussi de fortes chances pour qu'elle soit plus grosse que le poids moyen ok c'est ça que ça nous dit c'est que en même temps quand on est dans le quadrant supérieur donc les deux x et y sont 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 positifs dans le sens où x moins son espérance est positif et y moins son espérance est négatif ok si jamais j'avais obtenu un point en dessous c'est un point de covariance négative dans le sens où j'étais relativement grand en x en tout cas plus grand que son espérance mais dans ces cas-là en y comme je suis négatif ça veut dire que je suis plus petit que sa valeur moyenne mais quand les points sont majoritairement dans ces deux quadrants donc dans le quadrant supérieur droit et inférieur gauche ça veut dire qu'on covarie ensemble donc quand les points sont plutôt dans ces deux régions on va dire qu'on a une covariance qui est plutôt positive et au contraire si jamais j'étais dans l'autre dans les deux autres quadrants dans le quadrant ici et dans le quadrant là je serais plutôt avec une dépendance négative ok bien sûr dans les vraies données je peux avoir un mélange des deux mais c'est juste si jamais la majorité des points sont dans la région bleue il y a des chances pour que je sois sur une covariance positive c'est un peu ça l'idée de la covariance et de cette covariance ok donc ça c'est la définition de la covariance alors là encore il y a besoin de petites hypothèses pour que ça existe il faut que les variances existent de manière un peu bizarre et voilà si je mets mes deux variances existent on l'a vu sans rentrer dans les détails mais pour les lois classiques ça marche bien donc ça permet de définir cette covariance cette covariance ça vérifie plein de propriétés donc déjà elle est symétrique c'est à dire que la covariance entre x et y c'est la même chose qu'entre y et x que la covariance d'une variable avec elle-même c'est sa variance donc ça ça peut paraître aussi relativement intuitif et puis c'est un peu comme ça que je vous le définissais en me disant finalement on voit qu'il y a une espèce de correspondance entre les deux et on retrouve des propriétés de type ce que j'avais appelé un problème quadratique sur la variance c'est de dire sur la variance on sait que la variance de ax c'était a à la 2 variance de x comme ici on a le droit de séparer les x et les y on peut s'intéresser à la covariance de ax y dans ces cas-là on aura juste a covariance de x y ok donc là encore il suffit de remplacer y par ax on récupère la variance de ax et donc on récupère du a fois a fois la covariance ok donc ça marche c'est relativement intuitif en tout cas donc on a la propriété suivante qui est globalement que quand je fais des transformations linéaires sur x et sur y dans ces cas-là la covariation ça va faire intervenir le produit a fois c ok multiplié par la covariance entre les deux variables ok puis j'ai une autre propriété qui est cette propriété sur les sommes donc la covariance entre x1 plus x2 y donc entre la somme des deux c'est la somme des covariances ok donc tout ça on va les admettre mais voilà ça fait partie des propriétés assez intuitives de la correlation et on a une propriété qui est que quand deux variables sont indépendantes alors leur covariance est égale à 0 à condition que leur variance existe ok mais on a cette propriété là et bien sûr si jamais j'insiste là-dessus c'est parce que la réciproque elle est fausse ok donc on est vraiment dans cette implication simple qui est si jamais vous êtes indépendant la covariance va être égale à 0 mais la réciproque donc ça c'est la définition de la covariance ok à partir de la covariance on peut définir une grandeur un peu plus intéressante il y a une certaine définition de ce que c'est intéressant mais voilà c'est la notion de corrélation la corrélation est intéressante parce que ça revient à normer la corrélation tout simplement en divisant par la racine carrée du produit des variances ok donc la covariance la corrélation et c'est la corrélation ce qu'on va appeler au sens de personne c'est le rapport entre la covariance et la racine le produit des racines carrées des variances ou des écarts ok donc c'est la covariance de xy divisé par les écarts type et l'avantage c'est qu'on peut montrer que cette chose là c'est forcément compris entre moins un et plus et ça on aime bien parce que ça me permet d'avoir une espèce de mesure comment dire normée quelque part de la mesure de dépendance encore une fois la corrélation mesure de la dépendance qui est entre une variable x et y et là j'ai un indice qui est compris entre moins un et un donc tout d'un coup je serais capable de vous dire plus ou moins on va pouvoir le discuter est-ce qu'une corrélation de 0.8 c'est important ou pas on sait que c'est compris entre moins un et un donc on peut dire quelque chose contrairement à la covariance si je vous dis j'ai une covariance de 2 ça ne vous dit strictement rien essentiellement ça vous dit que c'est positif mais encore une fois quand on voudra tester la significativité il va falloir normer par les variances donc c'est exactement ce qu'on fait ici on corrige par la variance et donc on peut montrer que ça appartient à moins un donc la corrélation elle est intéressante parce qu'elle vérifie aussi des propriétés à peu près les mêmes que celles d'auparavant qui est que je suis symétrique donc la corrélation entre x et y c'est la même chose qu'entre y et x la corrélation d'une variable avec elle-même ça vaut 1 essentiellement parce que la covariance c'est la variance et donc comme je divise par la racine carrée de la variance fois la variance ça revient à 1 donc la corrélation d'une variable avec elle-même ça vaut 1 la corrélation quand je fais des transformations linéaires ça ne me change pas mes variables à condition de garder les mêmes signes donc il y a le signe du produit A fois C donc soit j'ai plus 1 soit j'ai moins 1 mais en gros la corrélation va rester la même donc ça ça peut vous dire quoi ? ça peut vous dire si jamais je change mes unités ça ne devrait rien changer ok donc si jamais je regarde le nombre de cyclistes qui passent à un certain endroit en fonction de la température ok la corrélation qui existe entre les deux va être la même que je regarde la température en degré Celsius ou en degré Fahrenheit ou que je regarde le nombre de personnes qui passent en vélo ou les centaines de personnes qui passent en vélo ok c'est ça que ça veut dire ça veut dire que quand je fais des transformations linéaires donc par exemple en divisant par 100 quand je dis on regarde par centaines d'individus ou quand je fais une transformation linéaire pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit ça ne va rien changer sur ma corrélation à condition d'avoir une transformation croissante ok donc quand je divise par 100 on est bien sur des valeurs positives et pareil quand je passe des degrés Celsius au degré Fahrenheit les valeurs importantes dans une sont importantes pour l'autre ok je garde la même relation le chaud n'est pas le froid pour l'une enfin pour l'autre ok donc ici ça va disparaître ça vaudra 1 et donc je dis bien que quand j'ai des variables des transformations avec des A et des C qui sont positifs la corrélation de ma transformation en X transformation en Y c'est la corrélation entre X et Y donc la corrélation ne dépend pas de mes unités ça c'est cool ok et la corrélation c'était le dernier point que j'ai évoqué est comprise entre moins 1 donc ça norme quelque part ça vous donne des bornes sur ces grandeurs-là et on a cette petite chose un peu particulière qui est que ça vaut 1 si et seulement 6 on a une transformation linéaire donc ça c'est une hypothèse qui est quand même très très forte et qui est un petit peu gênante c'est-à-dire que pour atteindre une corrélation de 1 il faut vraiment avoir des variables très particulières mais ça arrive donc maintenant j'ai défini les choses théoriques je peux définir les versions empiriques j'ai des données donc là encore on est sur des données appareillées et c'est juste que ça a du sens que quand je mesure les couples et des variables donc je suis vraiment sur les observations des couples essentiellement le point important c'est que si jamais vous voulez mesurer la corrélation entre la taille et le poids des élèves je ne vais pas demander la taille aux élèves l'année n et le poids des élèves l'année n plus 1 je m'intéresse aux mêmes individus pour lesquels je demande conjointement les deux observations donc j'observe un couple xy yy donc ça c'est un point important pour mesurer la corrélation il me faut des couples de variables et non pas récupérer des données dans une population 1 et dans une population 2 il faut vraiment que je sois sur la même population et que je mesure mes deux grandes ça peut paraître un peu stupide mais c'est un peu fondamental donc je vous rappelle que ma corrélation c'était l'espérance de x moins son espérance donc sa valeur moyenne multiplié par y moins l'espérance de y divisé par la racine carrée de la variance c'est-à-dire fondamentalement l'espérance de la variable au carré multipliée par l'espérance de l'autre variable au carré ok je remplace là encore quand on veut construire un estimateur empirique on remplace les grandeurs une espérance par une moyenne ok donc mes espérances des x et des y ça va être mes x bar y bar x bar y bar et mon espérance qui était ici c'est la somme des observations donc je fais la somme alors en théorie je devrais faire du 1 sur n ou 1 sur n moins 1 on ne sait pas trop et de toute façon ça va sauter donc on s'en fout essentiellement parce que quand je normalise je vais avoir éventuellement du 1 1 sur n 1 sur n 1 sur n donc ce produit là va me donner du racine de 1 sur racine de n fois 1 sur racine de n ce qui va me donner exactement du 1 sur n au dénominateur ou du 1 sur n au numérateur et l'avantage c'est que si je dis on ne va pas faire du 1 sur n mais du 1 sur n moins 1 je le fais en haut et en bas et ça disparaît d'accord donc en fait mes fréquences ici n'interviennent pas et c'est voilà j'ai pas besoin de normaliser par l'état donc en gros je remplace mes espérances tout simplement par les sommes ok donc mes sommes sur tous mes individus donc voilà donc on a notre corrélation donc ça c'est la corrélation telle que l'avait introduite personne c'est la somme des différences entre les données en x et leur moyenne multipliées par les données en y et leur moyenne et en bas je récupère les estimateurs des sx et sy donc c'était les écarts-types en pire ok alors juste une petite remarque mais vous pouvez l'oublier dès que j'ai les dit mais vous pouvez le lire en tout cas c'est qu'en fait au lieu de travailler sur les variables on peut travailler sur leur rang ça vous définit ce qu'on appelle une notion de corrélation de Spearman j'en parle peut-être un tout petit peu dans mes tests par la suite parce que c'est programmé automatiquement sous where ça c'est juste qu'on peut remplacer les données par leur rang et passons un petit peu ok donc je vous montre un petit exemple qui est tiré d'un article où on a des données sur des animaux ok donc qu'est-ce qu'on observe on observe le poids de l'animal et le poids de son cerveau ou le poids du cerveau et le nombre d'heures de semaine donc on peut s'intéresser à ce genre de variable alors je ne sais plus pourquoi mais dans l'article il travaille sur le log donc on ne travaille pas vraiment sur le poids du cerveau et le poids du corps on va travailler sur le log de ces variables alors on a une petite remarque c'est que la corrélation entre le log des variables n'est pas égale à la corrélation donc la transformation affine dont je parlais tout à l'heure elle ne marche pas en log ok donc quand je passe sur du log je vais avoir potentiellement des choses un petit peu différentes ok là nous ce qu'on va mesurer c'est la corrélation entre le log du poids du cerveau et le log du poids du corps pourquoi pas mais en tout cas c'était ce qui était proposé dans cette base et on voit qu'on a une corrélation de 0.95 donc effectivement on est bien compris entre moins 1 plus 1 on voit qu'on a une corrélation qui semble positive ok donc on a une association donc visiblement pour différents animaux on voit que les tailles du poids du cerveau et de la taille du poids de l'animal sont relativement corrélées positivement donc plus on est gros plus on a des chances d'avoir un cerveau important ou inversement ok et on est proche de 1 donc ça veut dire que la corrélation est relativement importante ok donc c'est exactement ce qui est proposé ici j'ai l'impression que j'ai écrit deux fois la même chose mais c'est pas alors juste un tout petit commentaire sur les histoires de corrélation et causalité je vous dis pas que comme vous êtes gros vous avez forcément un gros cerveau ok ça c'est l'interprétation un peu narrative que je fais qui est ma version en loi conditionnelle ok où je suis en train de vous dire comme je ne suis pas visiblement indépendant puisque enfin je le refais autrement mais comme ma corrélation est non nulle ça veut dire que je ne suis pas indépendant si je ne suis pas indépendant ça veut dire que j'ai des lois conditionnelles qui vont dépendre du conditionnel et donc cette narration avec le conditionnement elle n'est pas forcément juste ok en tout cas elle ne dit pas qu'il y a une relation de causalité donc je vous envoie à ce site bien connu de Tyler Vigan qui propose ce qu'on appelle les spurious correlations qui consiste à dire qu'on peut être parfaitement corrélé et pour autant ça ne veut rien dire du tout ok donc une corrélation positive veut dire qu'effectivement on n'est pas indépendant mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une relation de causalité donc comment est-ce qu'il fait ça il récupère des observations XI YI non pas exactement sur les mêmes données ce n'est pas des couples mais c'est qu'en fait les Y correspondent à des années donc là c'est quelque chose encore une fois j'ai dit depuis le début du cours qu'il ne fallait pas faire ça ok donc quand on le fait forcément on peut avoir des exemples un peu pathologiques pour faire rire mais normalement on ne fait pas ça quand on est sérieux ok les données temporelles c'est vraiment des données très particulières pour lesquelles on ne va pas vraiment discuter ici parce que c'est beaucoup plus compliqué à analyser parce que les données temporelles ont implicitement une notion de causalité dans le sens où la date T moins 1 elle est forcément avant la date T qui est forcément avant la date T plus 1 donc comme il y a une relation d'ordre sur les observations on n'est pas exactement sur des données individuelles qui sont interchangeables mais bon disons qu'on peut observer pour les mêmes années différentes grandeurs et se dire peut-être que j'ai une corrélation positive entre les deux et peut-être que je peux l'interpréter comme étant une relation causale donc c'est un peu ce qui est proposé ici où on a le nombre de films tournés par Nicolas Cage entre 99 et 2009 donc pendant une dizaine d'années donc entre 0 et 6 films donc qui sont je pense les points en noir ok avec 1 2 3 ou 4 films d'accord et on va croiser ça avec le nombre de personnes qui se sont noyées dans des piscines aux Etats-Unis d'accord donc qui vont de 80 à 140 et on voit que les variables sont très proches et en fait on a une corrélation qui est à 0,66 ok donc corrélation relativement importante mais ça ne veut pas dire que l'un cause l'autre c'est pas parce que Nicolas Cage apparaissent plus dans des films cette année-là qu'il y a plus de noyades ou c'est pas inversement parce qu'il y a plus de personnes qui se noient que Nicolas Cage va faire plus de films ok donc on a juste deux variables qui sont corrélées mais c'est pas pour autant qu'il y a une relation causale entre les deux mais je pense que c'est lié un petit peu artificiellement au fait qu'on n'est pas vraiment sur des couples d'observation on est vraiment sur des années d'observation qui sont identiques pareil ici j'ai un taux de divorce ok le nombre de personnes qui ont divorcé dans l'état du Maine et la consumption de margarine par habitant on voit que les deux sont décroissantes et encore une fois ça nous donne une corrélation très forte à 0,99 donc on est presque à 1 après c'est un principe général sur des séries chronologiques observées 10 fois n'importe quelle série décroissante va être corrélée à une autre série décroissante ok donc c'est un peu l'explication logique du phénomène mais encore une fois l'idée lucide est de croiser des choses qui n'ont absolument rien à voir juste pour vous dire on peut être très corrélé sans pour autant qu'il y ait une implication de l'un vers l'autre en tout cas a priori ok un autre exemple des lancements spatiaux et des nombres de personnes qui ont obtenu un doctorat en sociologie corrélation à 0,8 est-ce que les deux sont liés ou pas on n'en sait rien a priori il n'y a pas de raison d'accord et voilà elles sont corrélées positivement l'idée c'est qu'ils balaillent des bases de données énormes et trouver des corrélations c'est facile ok c'est pas pour autant qu'on a une histoire à raconter derrière il faut juste faire un petit peu attention à ces histoires de corrélation alors je vais vous faire un dernier exemple sur l'histoire de corrélation causalité c'est des données que j'ai obtenues à Helsinki où on a des nombres de cyclistes par jour et la température ok donc on a les données techniquement ma base de données si vous voulez vous pouvez regarder vous avez quatre variables vous avez la date vous avez le nombre de cyclistes et vous avez la température température moyenne observée cette journée ok et la question que je me pose c'est est-ce que j'aimerais bien avoir une histoire causale donc j'aimerais bien me dire en fonction de la température qui a été observée le jour J est-ce que je peux regarder le nombre de cyclistes qu'il y a eu le lendemain implicitement j'ai envie de voir si jamais il y a une observation de la date T qui implique ce qui va se passer à la date T plus ok mais je peux faire la chose un petit peu inverse en disant je vais prendre le nombre de cyclistes le jour J et nombre de la température le jour J plus 1 donc c'est exactement les deux graphes qui sont faits respectivement à gauche et à droite à gauche j'ai la température le jour J et nombre de cyclistes le jour suivant ok donc on voit j'ai oublié les valeurs négatives qui sont ici quand la température est négative on voit que quand je m'intéresse aux températures positives on a une espèce de corrélation positive dans le sens où quand je regarde par rapport à la valeur moyenne je vais avoir une association des jours positifs c'est-à-dire que quand il fait plus chaud que la moyenne j'ai plus de cyclistes que la moyenne et quand il fait moins chaud que la moyenne j'ai moins de cyclistes que la moyenne ok donc on aura envie de se dire la température le jour J est fortement corrélée avec le nombre de cyclistes le jour J plus et là on pourrait avoir une espèce d'histoire causale si jamais il fait chaud il y a plus de cyclistes qui vont prendre leur vélo le lendemain ok mais je pourrais raconter l'histoire dans l'autre sens je peux prendre le nombre de cyclistes le jour J et me dire est-ce qu'il y a eu une température plus élevée le jour J plus 1 effectivement j'ai encore une association positive dans mes deux quadrants qui consiste à dire si jamais j'ai plus de cyclistes que la moyenne si jamais je suis dans la partie supérieure ici ben en fait je suis aussi dans la partie supérieure là et donc si jamais j'ai plus de cyclistes qui circulent le jour J de facto je m'attends à avoir une température plus élevée le jour suivant et donc on peut se demander dans quel sens ça va mon histoire est-ce que c'est les cyclistes qui causent la température ou la température qui causent les cyclistes en tout cas statistiquement j'ai aucun moyen pour trancher une histoire plutôt que l'autre alors on peut faire des tests encore une fois est-ce que ma corrélation elle est vraiment significativement différente ma corrélation elle est à peu près à peu plus que 0.8 on peut faire un test et je vais revenir un petit peu sur ces tests par la suite donc par exemple entre la température le jour J et le nombre de cyclistes le jour J plus 1 donc si jamais j'ai mon échelle de temps est-ce que la température qui fait ce jour J est-ce que ça va influencer le nombre de cyclistes que j'aurai le lendemain d'accord ce qu'on observe c'est que oui ça marche dans le sens où mon intervalle de confiance il est à 84-88 ok donc on est largement au-delà de 0 d'accord ma corrélation empirique elle est à 86% donc on voit qu'on est une corrélation très importante positive ok si jamais je fais un test on va oublier la statistique de test on va la regarder on la verra par la suite mais on a envie largement d'accepter l'hypothèse de corrélation significative donc visiblement on n'est pas du tout un départ mais je peux avoir la même chose aussi dans l'autre sens si jamais je regarde le nombre de cyclistes et la température le jour suivant alors dans ces cas-là je récupère une corrélation qui est largement significative avec un intervalle de confiance qui est 80% 85% empiriquement on est à 82 donc dans les deux cas on a notre test qui valide notre hypothèse d'indépendance je vais faire une petite pause puis on va formaliser ça juste après dans la prochaine capsule je vais vous abonner à la prochaine je vais vous abonner à la prochaine je vais vous abonner à la prochaine